Quelles sont les règles qui sont vérifiées par le service instructeur ? L'analyse conduite par le service instructeur doit garantir la conformité des marchés passés par le bénéficiaire de l'aide FEDER par rapport aux règles de la commande publique. Les outils sur lesquels il appuie son instruction sont les suivants. Un formulaire spécifique et additionnel complété par le porteur de projet qui cible les informations relatives au marché public et au caractère raisonnable des coûts. Ce formulaire doit obligatoirement être renseigné par le porteur de projet lors du dépôt des demandes de subvention et de paiement. Ce document permet au moins dans un premier temps à l'instructeur d'identifier la nature juridique du bénéficiaire, les marchés publics éventuellement exclus ou dispensés des règles de la commande publique, l'état des lieux des dépenses inférieures à 25 000 euros hors taxes et des marchés adaptés ou formalisés liés à l'opération. Par la suite, compléments apportés par les porteurs de projet au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur procédure d'achat sont identifiés l'alotissement éventuel du ou des marchés, les techniques d'achat mises en œuvre ainsi que les bons de commande, ordre de service émis. Pour être complet, quand le marché est conclu du côté du porteur de projet, les pièces contractuelles et de procédure des consultations conduites doivent être identifiées et fournies au service instructeur. Une fiche de traçage de l'analyse, complétée par le service instructeur sur la base de la présence factuelle des pièces du marché et de leur conformité. Cette fiche relève les points de contrôle adossés aux 25 points d'irrégularité établis par la décision de la Commission européenne C-2013-9527 du 19 décembre 2013. Pour chaque irrégularité relevée, des taux de sanctions financières sont identifiés proportionnels à la gravité de l'infraction. Les irrégularités les plus fréquemment rencontrées et les sanctions appliquées. Absence de marché. Un exemple. Le porteur de projet public a réalisé un projet dont les dépenses sont au-dessus des seuils MAPA mais sans passer de marché avec ses prestataires. Les dépenses engagées ne respectent pas le code des marchés publics et sont donc inéligibles au fait d'heure. Saucissonnage. Un exemple. Le porteur de projet public s'appuie sur des devis pour les différentes catégories de dépenses de son projet plutôt que d'établir un marché global comportant plusieurs lots. En faisant ainsi, il évite de recourir à un MAPA ou à une procédure formalisée. Les dépenses engagées ne respectent pas le code des marchés publics et sont donc inéligibles au fait d'heure. Absence de publicité ou publicité inadaptée. Un exemple. Le porteur de projet procède à un simple affichage en mairie pour consulter les entreprises. Compte tenu du montant de son projet, il aurait dû procéder à une publication dans un journal d'annonce légale. Les dépenses faites par le porteur de projet ne seront pas intégralement éligibles au fait d'heure. Une sanction est appliquée car la formalité de publicité est inadaptée. Moins 25%. Cette sanction est portée à 100%, dépense totalement inéligible, si la publicité n'a pas du tout été faite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada